Brigitte Bardot Brigitte Bardot pour moi a toujours été une figure un peu de passage dans ma vie comme dans la vie de beaucoup de personnes. Alors moi je ne suis pas française, je suis italienne, mais néanmoins la figure de Brigitte Bardot était mondialement connue, et évidemment en Italie aussi, en même temps c'était un peu une star pour ma mère, pour mon père, ce n'était pas vraiment de mon âge, elle a 90 ans cette année Brigitte Bardot, donc elle a une longue carrière, très courte carrière de star et très longue carrière de phénomène derrière elle. Donc ce n'était pas vraiment quelqu'un sur qui j'avais une envie folle d'écrire tout d'un coup, mon Dieu, c'était tellement impérieux qu'il faille que j'écris sur la règle, pas du tout. Mais ce qui est arrivé, c'est une chose assez étrange, comme la vie vous propose d'être confrontée par moment, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire une grande traversée sur France Culture, donc 10 heures sur Brigitte Bardot. Moi, à la base, j'aurais bien voulu faire Pasolini ou Fellini ou je ne sais qui, donc Brigitte Bardot m'a laissé quand même un peu perplexe, je sortais d'une grande traversée France Culture, Virginia Woolf, je ne voyais pas ce que ça avait à voir avec la choucroute, réellement c'était compliqué pour moi de voir pourquoi, tout d'un coup il fallait que je m'intéresse à cette incroyable blonde qui ne faisait pas partie de mon panthéon. Mais en même temps, ça me grattait, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait autre chose sous la figure de cette femme que ce qu'on voit au premier regard, c'est-à-dire que sous son côté jolie blonde, qui parlait mal, qui parlait bien mais qui parlait mal, donc avec son bel accent du 16e, mais qui était quand même extrêmement cru parfois dans ses propos, et qui même était devenue à un moment donné une figure très controversée avec des propos plutôt malvenus sur l'immigration, sur les réunionnais, etc. Et en même temps, il y avait quand même quelque chose chez elle qui me plaisait et c'était sa merveilleuse figure de protectrice des animaux, de reine finalement de l'âme animale. Donc beaucoup de choses extrêmement, qui se cognaient beaucoup de, oui presque une dissonance cognitive, chez cette sublime lana qui n'avait jamais rien fait pour rester sublime, contrairement à Jane Fonda par exemple. Voilà, donc beaucoup de choses pour une seule figure. Et là, ma curiosité d'écrivaine bien sûr, mais aussi de femme se sont enflammées. Et plus j'en apprenais sur elle, plus je trouvais que l'exercice de style valait vraiment la peine. Donc, dix heures sur France Culture, et ensuite, une année et demie à m'occuper vraiment de ses fesses. C'est vraiment ça, finalement. Puisque je me suis occupée de ses amours, j'ai essayé de comprendre comment elle fonctionnait, ou comment elle ne fonctionnait pas plutôt, avec les âmes, ce qu'elle cherchait, ce qu'elle a trouvé. Et puis aussi, ses mémoires m'ont beaucoup aidée. C'est évidemment aussi la magnifique biographie de Marie-Dominique Lelievre, qui est un peu un monument sur Brigitte Bardot, pour ceux qui ont envie de connaître cette femme, cette star, cette folle furieuse, cette furie, vraiment. Voilà. Le livre est né d'une lettre. D'une lettre que j'avais adressée à Bardot. Une première lettre, dans laquelle je lui parlais de moi de manière très... un peu pudique, et je lui demandais de ses nouvelles, parce que je... Voilà, elle avait quand même 89 ans, et puis... Elle ne m'a pas répondu. Et puis je lui ai envoyé une deuxième lettre, une troisième lettre, une quatrième lettre. Et elle ne m'a jamais répondu, alors que tout le monde m'avait dit Brigitte Bardot répond à tout le monde. Non, elle ne m'a jamais répondu. Et ses lettres sont devenues le socle, ou plutôt la structure du livre, qui me permettait de lui parler, mais aussi d'inventer ses réponses. Finalement, c'est là où je me suis trouvée bien, avec ce manque de Brigitte Bardot, donc mes nuits sans Bardot, qui étaient mes réelles nuits sans Bardot, parce que je pensais beaucoup à elle quand j'étais à Saint-Tropez, à côté d'elle. chez la santé, la santé dans sa solitude, dans sa fin de vie, de femme absolument, qui a rencontré les étoiles. C'est rare de voir des destinées aussi incroyables. Cette femme a quand même fait gagner à la France plus d'argent que la Régie Rénault. Non, il ne faut pas l'oublier, ça. Elle a été l'amie de plusieurs présidents de la République. Donc cette manière pour moi de structurer mon livre autour de lettres auxquelles elle ne me répondait pas était une manière assez maligne de lui parler de moi, de lui parler d'elle et qu'elle me réponde ce que j'avais envie d'entendre. Mais j'ai quand même très étudié, beaucoup étudié son phrasé, sa manière de fonctionner, psychologique, etc. Donc je pense que si elle lisait mon livre, elle serait quand même étonnée par le fait que parfois, je pense que c'est exactement ce qu'elle m'aurait répondu. Et c'est là où finalement être écrivain est une merveilleuse aventure parce que ça vous permet d'aller dans des vies qui ne sont pas du tout les vôtres tout en étant profondément vous-même et profondément humain puisque ce que vous posez comme une question, ce sont les questions qu'on se pose tous. D'où je viens ? Où je vais ? Qu'est-ce que je fais entre les deux ? Voilà. Donc ce livre a pris cette forme assez originale et assez libre justement parce que c'est né non pas d'une... Mon Dieu, maintenant je vais écrire comme ça. Non, c'est vraiment né d'une manière d'être libre en littérature. Après, évidemment, c'est du métier. Donc si vous avez lu Joanne Didion, Outre-moi Capote, c'est assez facile de vous positionner par rapport à ce que vous voulez faire. Surtout quand vous écrivez depuis un certain nombre d'années. Mais voilà, chaque livre prend sa forme de manière assez magique et celui-là s'est retrouvé ce qu'il est avec une autonomie personnelle très forte. qui n'a pas en tête la figure de Bardot dans le mépris, par exemple. Qui ne revoit pas les merveilleuses fesses de Brigitte Bardot quand elle dit « Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses. Et mes seins, tu les aimes. » Qu'est-ce que tu aimes le plus ? Mes seins, mes fesses, mes genoux, mes pieds, mon nez, ma tête, ma choucroute. Qui ne revoit pas quand même cette Brigitte-là dans le plein, pleine lumière d'un âge merveilleux où elle était quand même... C'est rare de trouver des personnes qui ne trouvent pas Brigitte Bardot belle, définitivement et incroyablement belle. On peut dire « Ah, mais moi, finalement, la fine bouche, j'aime mieux Marilyn. Oh non, mais moi, j'aime mieux, avant Garner, etc. » Bien sûr, mais elle était quand même incroyablement charmante et sublime et sur la pointe des pieds avec cette nuque dévastatrice. Mais je veux dire, quand même, une figure comme ça, ça reste, ça traverse un siècle sans problème. Qu'est-ce qui... Quel était la Bardot à laquelle je me suis, moi, dans laquelle je me suis projetée et à laquelle je me suis adressée ? C'est plutôt la femme. C'est la femme, la petite fille, petite fille disgracieuse, la petite danseuse, la petite souris de l'opéra. Mais c'était aussi la très jeune femme qui a rencontré Vadim et qui s'est trouvée bien de répondre à ses premiers amours de manière totalement passionnelle effrontée comme elle l'était, qui a appris plein de choses très, très rapidement, qui est tombée amoureuse très, très vite après de Trintignant, de Samy Frey, qui a eu des passions monstrueuses qui l'ont dévastée, qui l'ont portée à se suicider et puis à rire et puis à faire la folle et puis à quitter, à reprendre. Ça a été comme une chevauchée sauvage quand même. C'est les premières années de sa vie. Donc c'est cette femme-là qui m'a beaucoup plu. Mais je dois dire que celle qui me parle le plus, c'est la vieille dame d'aujourd'hui. C'est cette vieille dame en exil. C'est cette vieille dame qui a un peu perdu le sens du monde parce qu'elle ne sait pas parler aux gens, elle ne sait pas parler aux médias, bien qu'elle l'ait toujours fait. Elle a toujours utilisé les médias de manière absolument monstrueusement intelligente et en même temps qui arrive à dire des conneries quand même foudroyantes. Mais qui les dit toujours et c'est là où on oublie, par rapport aux animaux. C'est-à-dire que lorsqu'elle parle des réunionnais, elle dit ces connards des réunionnais. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est ces connards des réunionnais qui tuent les petits chiens pour les donner à manger au réquin. C'est ça qu'elle dit. Il faut quand même lire toute la phrase de Bardot pour comprendre Bardot. Voilà, c'est vraiment une... Pour moi, cette femme, j'aurais bien voulu que ce soit ma copine. et je l'aime vraiment bien et même quand je l'envoie à Petre parce qu'elle dit des choses affreuses, j'ai envie de lui dire arrête tes conneries. Pense-y deux minutes et sois au mieux de toi-même parce que franchement, il y a de quoi. Donc, ça a donné ce livre qui est un quinzième roman pour moi qui est assez atypique dans ce que je fais. Ce n'est pas du tout des exercices d'admiration. Ce sont plutôt des questions que je pose à un monde féminin dont je fais partie. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux ? Et cette Brigitte Bardola est un peu une grande sœur pour moi et elle répond à beaucoup de ces questions que je me pose et j'espère que dans mon livre, on s'en posera aussi et j'espère aussi qu'on trouvera quelques réponses. J'ai adoré écrire ces livres-là. C'est vraiment un moment de grâce pour moi qui m'a soulagée de mes autres livres extrêmement politiques ou beaucoup plus ardus où je me pose des questions personnelles sur la société, sur le féminisme, etc. voilà, Bardot, pour moi, a été un peu la confluence de beaucoup de questions que je me suis posées. Oui.